Bonjour tout le monde, bienvenue à SkiMag, ici Michel Lavigueur. On est excités d'être avec vous parce que c'est la 30e saison de SkiMag. Et on commence ça en grand parce qu'on vous gante avec une visite de Silver Star. La neige est magnifique ici, on est en début de saison. Et on va skier avec Tamara qui skie ici à la station de Silver Star. On va skier avec Steve qui est un passionné de longue date ici à l'école de glisse. Avec J.R. qui est aux opérations et qui connaît la montagne été comme hiver. Et avec Simon, un Québécois niveau 4 qui s'est établi ici dans la région depuis plusieurs années. Je suis vraiment content d'être avec vous. Bonne émission! Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée à la station Silver Star Mountain Resort. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se réchauffer un matin Michel, on va aller à Far Out, une belle piste verte. Nous découvrons la montagne avec J.R. McLean, un passionné de Silver Star. Hé, J.R., la télécabine, elle est belle. C'est nouveau, ça. Oui, ça fait deux saisons qu'on l'utilise, puis tu as un accès à 132 descentes de la montagne. Les gens prennent leur ski, arrivent du village, ils descendent la télécabine. Ça prend moins de quatre minutes pour monter. Comment s'appelle le sommet ici? C'est le Vance Creek, le sommet Vance Creek. Alors ça, c'est vraiment le point le plus haut de toute la région de Silver Star? Oui. Wouhouhouhouhou! Wouhouhouhou! Wouhouhouhou! C'est fou, le sommet? C'est comme Huckleberry. Wouhouhouhou! Wouhouhouhou! À J.R., il y a le 2 cm qui est tombé hier soir, mais avant-hier, là, c'est un bon 25 cm, là! On dirait, oui. Puis, c'était pas annoncé, ça. Moi, je regardais le Snow Report, puis j'ai pas vu ça. C'est une surprise? Ça a tout tombé le matin, dans une couple d'heures, en fait, de 20 cm. Ah oui? Oui. Après toi, Miguel, il y en a combien? Ah, quand même! C'est ça. Regarde le niveau 4, ça paraît à la différence. Il y a eu des nouvelles importantes ici, là, qui sont sorties juste récemment à propos de nouveaux propriétaires? Oui. Donc, c'est énorme et très excitante pour Silver Star. Nous avons juste récemment été achetés par une firme américaine appelée Powder. Ils ont plusieurs resorts de ski à travers les États-Unis, ainsi que, ils ont beaucoup d'autres entreprises, d'une firme de ski à une firme de ski à une firme appelée Woodward. Il y a quelques woodwards dans les États-Unis, et il y a aussi une woodward dans le Mexique, et il y a aussi une firme de ski à travers les États-Unis. Donc, c'est une grande chose pour Silver Star, pour sûr. Et quelle autre station de ski est-ce qu'on connaîtrait de Powder? Oui. Donc, ils ont une firme de ski appelée Killington, sur l'Ouest. C'est ce que nous connaissons tous, à l'Ouest. Oui. Powder est une entreprise familiale qui saura investir tout en conservant le cachet intime de Silver Star. Une fois qu'on a fini le ski, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Oui. Nous avons 18 restaurants et bars sur les montées, donc il y a vraiment un restaurant différent pour tout le monde choisir. Nous avons tout, de bien-être à l'endroit, à l'amortisseur, à l'amortisseur, et puis, nous avons les bars, même après l'heure. Donc, si vous voulez sortir et avoir un peu plus de plaisir dans la nuit, nous aurons toujours ça. Mais oui, il y a vraiment une variété de différents restaurants ici. Le village Ski au pied est situé à 1 609 mètres d'altitude. Hé, J.R., Peanut Trail? Oui, on va s'amuser un peu, Michel. Ça, c'est le dessin, le préféré aux enfants ici à Vernon et à Silver Star. Ah oui? OK. On va jouer aux enfants. J.R., en commençant sur le versant ici, on est sur le secteur d'origine de Silver Star. Oui, oui. On est sur le Comet Express. C'est sur le front side de la montagne. Puis là, on va monter au sommet du Comet. Ça s'appelle le Vance Creek du Summit. C'est ça, parce que l'organisation de la montagne est un peu spéciale par rapport à d'autres montagnes. Quand on est à partir du village, en fait, on est à mi-montagne déjà. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut mettre des skis, on peut descendre jusqu'à Silver Woods. C'est un des côtés plus bas ici à Silver Star. Puis ici, on a le Hat Ridge ou Alpine Meadows. Ça, c'est une chaise 4. Et on est plus haut de la montagne. La neige reste très, très belle là pendant toute la saison. Et on va aussi skier le backside qui est Putnam Creek. Et la chaise s'appelle Powder Gulch. La neige est belle sur le dessus. C'est juste assez ferme. On sent le Gordurois en dessous. On peut vraiment donner de l'âge. Yeah! On a des sections qui sont damées ou, tu sais, plus vert sur même le backside. Fait que tu peux amener ta famille là, même s'ils sont débutants. Chaque endroit, on a un peu de tout. Tu sais, Silver Woods, c'est plutôt bleu. Mais il y a quand même des pitches assez épiques. Là, Michel, je vais t'amener une piste bleue. Ça va être Big Dipper qui a des belles petits couloirs. Puis ça va être damé. Restez bien assis, car Skimag revient dans quelques instants depuis Silver Star en Colombie-Britannique. ... ... C'est parti ! Grand Jérard, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici à Silver Star ? Moi, ça fait cinq ans que je suis ici. Tu viens de où ? Parce que tu as un très bon français. J'ai un accent un peu anglophone. J'ai grandi à Ottawa, puis ça fait cinq ans que je suis ici à Vernon. J'étais monétaire pendant quatre saisons, puis je faisais de l'ouvrage à Seashine pendant les étés. Puis à cette heure, je suis devenu carpentier. Ah oui ? Oui. Tu dirais que c'est quand le meilleur temps de l'année pour venir ici, là ? Si je suis un Québécois, puis je veux venir visiter Silver Star ? Bien, il ne fait jamais froid ici, comme au Québec. Ma soeur, tu sais, on a eu de la neige, mais on va avoir plus de neige. Puis en février, c'est vraiment le mois où on reçoit le plus de neige. Je pense qu'on est environ 700 centimètres. 7 mètres de neige, en général, dans une année ici. Alors en février, si les gens viennent, ils peuvent s'attendre dans la semaine à avoir, quoi, de line-up ? Cinq minutes ? Oui, c'est ça. Cinq minutes de line-up, puis des fois, il peut neiger 20 centimètres jour après jour après jour, ici. Voici un autre Québécois qui s'est établi dans l'Ouest depuis plusieurs années, Simon Gagnon. Simon, tu ne viens pas d'ici, puis ça se peut que j'aie détecté un petit accent. Oui, en effet, moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis Koutimi. J'ai grandi au Valinois, station de ski dans les Monts-Valins. Oui, c'est une station. Et quand j'avais 20 ans, j'ai décidé d'essayer la Colombie-Britannique. Moi, je voulais skier comme dans les films de ski, la grosse neige, puis j'ai commencé mon trip à Red Mountain, à Rossland, dans le sud. J'avais passé mon niveau 3 avant de m'en aller dans l'Ouest. Et à Red Mountain, j'ai rencontré des amis, puis le niveau 4, j'ai commencé à m'intéresser. Suite à ça, j'ai déménagé à Silver Star, où est-ce que j'ai passé 4 ans ici, très belle montagne. J'ai réussi à passer mon niveau 4 à 23 ans, ce qui était... C'était très hors norme. Oui, oui, c'était hors norme. J'ai vraiment travaillé fort. Puis ça a bien payé. Là, présentement, je suis à Sun Peaks, et je travaille pour l'école de glisse à ça. C'est vraiment le fun de ski avec toi, Simon. Ça, ce qui est spruce middle, ça, c'est bon. La belle neige, un sous-voix très accessible. C'est bon pour tous les types de skieurs. Puis c'est le fun. Il y a de la belle neige, des belles bosses. Oh, oh, oh! Elle est tellement épaisse. J'ai de la misère à prendre notre rythme. Donc, de Silverwood, on peut se rendre directement au village sans monter? Oui. On se laisse descendre? Oui, il va falloir enlever nos skis, puis juste croiser le parking. On va arriver bientôt. Le village de Silverstar est coquet. Il compte près d'une vingtaine de restaurants et cafés. On y retrouve les hôtels, mais aussi boutiques et centres de location. L'hébergement est ski au pied. Les unités du Snowbird Lodge sont très confortables. De type condo, on y retrouve deux ou trois chambres, foyers, ainsi qu'une cuisine spacieuse et bien équipée. Certaines unités ont même un bain-tourbillon privé. Ici, vous avez tout pour les vacances de ski parfaites. Chantal, qu'est-ce que Silverstar a à offrir aux Québécois? So, here at Silverstar Mountain Resort, we're really, really unique to other mountains, especially mountains on the East Coast of Canada. Here at Silverstar, we have all natural, fresh powder, really, really great skiing conditions. It's that champagne powder that the West Coast is really, truly known for, especially up here in the Okanagan. Silverstar also has a mid-mountain village, so you can start your day with a ski run. Ce que j'ai remarqué ici du village, c'est que tout est très compact, tout est vraiment groupé, on n'a pas besoin d'auto. Yeah, so another thing that Silverstar is really known for is we do have a small village on a big mountain. So, everything in our village to our skating pond and everything else is within walking distance from each other. You really do not need a car up here at all. Ah, c'est quand même pas loin de l'aéroport. On est juste à 65 km de l'aéroport de Colonna? Yeah, so we are a 55-minute drive from the Colonna International Airport. It's a super quick, easy drive, and you can rent a vehicle there, or we can pick you up with our Silverstar shuttle, and we actually go through a company, a local company, and they'll pick you up there, and they'll transfer you to Silverstar in less than an hour. Silverstar, ce qui est un peu unique aussi, par le fort à l'ouest, c'est il y a du ski de soirée. Yeah, at night, you can ski up here every Friday and Saturday night throughout the season. You can get up here, ski with your family, and that is, our night skiing here is really unique as well because you do get a lot of terrain and variety as well with the night skiing. Our gondolas open in the evenings on Friday and Saturday for night skiing, so you've got to stay warm, plus you get a really big variety of terrain night skiing as well. L'après-ski de Silverstar se passe au Long John's. On y sert aussi de la nourriture. Attention, quand la bière est bonne, on peut s'y accrocher les pieds. Hey, JR, est-ce que c'est vrai, ce que j'ai entendu? C'est vrai pour de vrai, là? C'est aujourd'hui que ça ouvre? Oui, Powder Gulch, c'est la première journée de la saison, puis on a beaucoup de la neige qui nous attend. Puis qu'est-ce qu'on retrouve à Powder Gulch? Ça, ça appelle ça le backside aussi. Oui, c'est ça. Bien, c'est plus du backcountry. On a des noirs, des doubles noirs, beaucoup de bosses, des chutes assez... Tu sais, ça va pomper un peu. Puis la neige, donc, la neige n'a pas été skiée de la saison, là? Non, c'est ça. Il va y avoir une bonne 20 cm de fraîche. De nouvelle fraîche, avec peut-être quasiment un mètre de neige que j'ai lu? Oui. C'est beaucoup, ça, pour le début de saison. Hey, JR, tu nous amènes là? Oui, absolument. Super. On prend nos skis, tout le monde? On y va! Alors, JR, où est-ce que tu nous amènes? Ah, je vous amène dans un petit nuage, ici, mais on s'en va aux headwalls. Ah, c'est ce qu'on voit sur la carte, là. Il y a cinq pistes qui sont juste une à côté de l'autre. On a Abbey Road, Rusty Whistle, headwall, headwall, shoot five, shoot five. He, 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 he. He, he, he. He, he, he. Oh, ça course ici! Oh, oh, oh! Wow! Vive le début de saison! Bon, bienvenue à Silver Star! Wow! Woohoo! Yeah! Woohoo! Oh! Sous-tit! C'est l'heure du lunch. Nos hôtes nous font découvrir le restaurant d'altitude Paradise Camp. Du côté de Backside, on y sert des plats chauds et réconfortants. Il faut absolument essayer la brioche à la cannelle. C'est un délice. Simon, je suis plein d'énergie du bon dîner, surtout plein de protéines, la brioche à cannelle. Où est-ce que tu nous amènes pour dépenser l'énergie? Pour commencer, on va prendre 25 North. Ça va nous guider jusqu'à Bondiablo. Des fois, c'est damé. Des fois, c'est pas damé. On va aller découvrir ça. Ça va être comme ça qu'on va partir l'après-midi. Puis ouvert aujourd'hui pour la première fois. Ouvert aujourd'hui pour la première fois. J'aime toujours skier derrière un niveau 4. Ça me fait toujours paraître très, très bien à la caméra. Ouais ! Wouhou! Alors, here's Joe? Oui, alors on va y aller. Here's Joe. On y va! Here's Simon! Wow! 3 heures d'après-midi, c'est la fin de la journée. Il n'y a même pas de boss encore. C'est de la belle neige fraîche. Wouhouhou! Oh, sweet! Wouhou! Ici, on est dans Powder Gulch, qui est le backside de la montagne. C'est vraiment... c'est du gros terrain. C'est large. Le télésiège est en plein milieu, mais il y a combien de pistes, là, ici? Quasiment, à peu près. Au backside, on peut... on peut compter peut-être 50, plus ou moins de 50, mais vraiment, comme 25 de damées... double noives sont apiques. C'est ça, apiques. Puis il y a beaucoup de variétés. C'est ça que j'aime. Oui, ça, c'est de la belle neige pour finir une journée. C'est mou! C'est profond! Alors, Michel, on va finir la journée à Hatridge, où ça a tout commencé ici, à Silverstone, en 1946. En 1946? Oui. On y va! All right! Pour les familles qui seraient pas composées seulement de skieurs alpins, il y a plus de sport, ici, à Silverstone. Yeah! So, if you ski, for say, all day, and you want to do some fun activities in the evening, or if you're just not quite into skiing and you want to do activities up here at Silverstone, we have fat biking, snowshoeing, cross-country skiing, we have Tubetown, we have an amazing skating pond. So, there really is something to do for everyone, even not just the pro skier or the person that just likes to get out there and ski. We do have something for everyone. So, so many activities on mountain, and they are all included in your day to get past. No, no. Yeah! All right! On vous l'a dit à Silverstone, c'est pas seulement du ski alpin, il y a plein d'activités ici. Alors, venez en profiter, ça vaut vraiment la peine, c'est une destination fantastique. Hey, les gars, merci beaucoup, c'était génial. Merci à vous autres. Et à tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Merci! Les 30 ans de Ski Mag vous ont été présentés par Jean Dronski. L'émission a été enregistrée à Silverstar Mountain Resort. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Merci aux casques prêts ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les Gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada de Ski Mag. 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 Sous-titrage ST' 501